Qu'est-ce que vous vouliez partager à l'Institut Jean-Paul II du Bénin ? Un moment d'abord de fête, bien sûr pour 25 ans, un jubilé d'argent, un moment de dialogue, j'ai rencontré les professeurs, j'ai vu l'importance que le centre de Jean-Paul II de Cotonou accorde à l'orientation du pape François, qui était déjà celle du pape Jean-Paul II, mais qui a été réaffirmée, qui est de travailler ensemble les théologiens et les scientifiques d'autres disciplines. Pourquoi ? Parce que le mariage et la famille touchent à toute la personne humaine. Bien sûr, les questions de philosophie, d'anthropologie, mais également de médecine, de biologie, de tradition culturelle, et c'est tout cela que j'ai trouvé avec les professeurs, bien permanents, bien vacataires à l'Institut Jean-Paul II de Cotonou. Voilà, j'ai retrouvé Mgr Roger Unbeji, l'archevêque de Cotonou, qui est notre vice-grand chancelier. Il était venu écouter le pape François, le 22 octobre dernier à Rome, et il avait totalement assimilé le message du pape François, nous invitant de manière très claire à aller en avant, à refuser toute forme d'idéologie dans la manière de travailler la famille ou le mariage. Et les idéologies, elles ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles peuvent exister même à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'on déploie une théologie du mariage trop parfaite, qui n'est pas la réalité. Mgr Oumbeji a réentendu cet appel du pape François, cinq ans après la refondation en 2017 de l'Institut Jean-Paul II, et il a développé à sa manière, dans une très belle homélie que vous pourrez lire, dans le dossier qui est joint, une très belle homélie, il a développé l'idée que le service que l'Institut Jean-Paul II à Cotonou apporte à l'Afrique, c'est le service d'une théologie soucieuse, accueillante de toutes les joies, mais aussi les difficultés des familles, pour développer une anthropologie de la famille qui réponde vraiment aux cultures africaines et aux besoins des chrétiens et des hommes de bonne volonté dans toute l'Afrique. Alors je rentre avec des souvenirs merveilleux, qui m'encourageront dans mon service de président de l'Institut Jean-Paul II, à Rome et pour le monde entier, et je vous invite à regarder cela, mais surtout à entrer dans cette dynamique que le pape François nous invite à prolonger, 40 ans après la fondation de l'Institut Jean-Paul II, par le Saint-Pape Jean-Paul II.